bonjour à tous gentil dame et gentil dame vous qui me suivez j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine donc merci à toutes les personnes qui me suivent par le biais de facebook ou par le biais de cette chaîne youtube merci à vous tous si tu me connais pas que tu viennes d'arriver sur cette chaîne youtube je m'appelle marie thérèse je suis médium et voyant et je suis là pour faire ta guidance de la semaine du 21 au 28 août 2022 pour l'ensemble de cette chaîne tous les abonnés ainsi que toutes les personnes dont je partage la vidéo sur facebook donc allez j'utilise le dernier jeu que j'ai reçu la magie de l'univers pour voir ce qui se passe pendant cette semaine tiens on va prendre un autre petit jeu comme ça comme les rage vipères qu'est ce qui se passe de la trahison de la manipulation durant cette semaine ça c'est la carte qui est tombée donc pour nous tous qu'est ce qui va se passer durant cette semaine pour nous on continue avec celui-là d'accord on prend celui-là avant et on a le suspens on a la carte du coeur des sentiments alors là il ya peut-être une trahison pour certains au niveau d'une trahison alors on a peut-être une trahison cette semaine pour certains au niveau alors ou d'une personne qu'elle ont tenait qu'on avait quand même des sentiments avec cette personne ou dans une relation amoureuse bien sûr après ça peut être une bonne amie qui vous est déçue qui vous aura dit ou un bon ami à vous de voir donc on va voir qu'est ce qui se passe durant cette semaine pour nous tous hop là allez ou là on parle des disputes de châtiment donc là en l'occurrence il ya trahison qui a amené à des conflits des disputes voire même conflits violents au niveau sentimental ou envers une personne qui était proche de vous auquel vous avez beaucoup d'estime qui vous aurait déçu alors l'évolution dans la carte d'être côté est ce qu'il y aura une évolution possible la carte 5 nous dit normalement qu'il ya peut-être une évolution alors pour certains qui ont des problèmes une maladie une rééducation parce que le fouet c'est tout ce qui touche aux maladies chroniques ou un matériel de rééducation alors peut-être qu'il ya une personne qui a une orthèse ou autre il ya une belle évolution possible par rapport à ce que vous avez mis en place ne vous inquiétez pas ça concerne votre santé il ya une belle évolution pareil pour les énergies si vous aviez des énergies basse les énergies vont augmenter vont évoluer il ya un renouveau pour vous alors que ce soit en termes de santé il y aura un renouveau maintenant avec la trahison et les disputes il est possible aussi que pour certains on arrive à arranger les choses tout dépend de degrés de trahison que cette personne vous a fait possibilité de renouveau de naissance alors si ça concerne pas ce renouveau avec la santé ou en termes d'amitié ou de relations il est possible que vous avez un nouveau projet durant cette semaine et pour d'autres ça sera une grossesse à venir l'évolution sur les projets qu'ils ont mis en place qu'ils vont mettre en place si ce projet est déjà existant l'évolution va être là et vous allez bien évoluer alors là je pense qu'une personne qui était vraiment mobilisé coincé figé ça va progresser vous allez sortir de cet enfermement pour certains mais on est coincé dans une situation le cercueil lui annonce la fin de quelque chose c'est mourir pour renaître c'est pareil c'est la fin d'une situation pour autre chose pour aller vers autre chose elle peut représenter l'enfermement pour certains pour d'autres qui ont des complications sur une situation on se sent coincé dans cette situation figé on ne trouve pas trop d'issue en termes de santé on parlera d'une personne qui a besoin de manger des fibres parce que c'est un petit peu coincé chez vous vous êtes loin d'évacuer et c'est coincé donc on vous conseille de manger plus de fibres il y a des blocages il y a des retards sur une situation pour quelle situation il y a des retards et des blocages pour quelle situation il y a des retards et des blocages ben je pense que voilà c'est vraiment une personne qui va être coincé par rapport à ce qu'elle a ou vous avez une attelle une fracture ou n'importe vous avez un appareil vous avez un appareil vous avez un appareil quel que soit l'appareil ou pour une rééducation c'est un appareil médical en tous les cas vous êtes figé coincé vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le voulez vous avez des blocages des retards ça vous empêche de faire telle et telle chose et de vous déplacer notamment ces retards peut toucher aussi à tout ce qui est financier la carte des poissons 34 est liée aux finances, aux gains, à l'argent peut-être que du fait qu'on ne peut pas y travailler manque d'argent ça vous mobilise donc on ne peut pas avoir l'argent qu'on devrait avoir après on peut avoir des blocages avec une personne étrangère qui vient d'étranger voir même si c'est exotique ces poissons allez encore une carte voilà ah on a encore la carte du gain où il vous faut trouver une stabilité par rapport à votre santé aussi la carte 15 c'est ça maintenant pour une personne qui a des difficultés de déplacement par rapport à le poids, l'obésité on va lui dire de faire attention un petit peu à l'alimentaire d'essayer de contrôler tout ce qui est sucre ou alimentaire manger moins, équilibrer tout ça pour pouvoir vous déplacer un petit peu plus si vous avez un problème de surpoids ça vous mobilise, ça vous bloque vos déplacements aussi c'est une possibilité on en rajoute encore une j'espère que je ne les pousse pas trop loin que vous les voyez allez on peut en rajouter encore une donc faites attention si surtout en plus vous avez du sucre de l'insuline il faut arriver à régler ce problème là et puis l'ours aussi peut nous donner une personne qui est stressée en moi c'est durant cette semaine alors qu'est-ce que c'est qui vous angoisse ? pour certains ça peut être cette fracture justement que vous avez qui vous mobilise parce que là on parle de fracture un événement qui vient entraver votre semaine quelque chose de brutal qui arrive pour d'autres on pourrait prendre une décision tranchante durant cette semaine on coupe des liens avec quelqu'un peut-être que cette personne qui vous a trahi vous allez couper des liens parce que voilà vous ne pouvez pas avaler ce qu'elle vous a fait c'est comme ça et la carte 10 aussi peut indiquer aussi pour certains une petite intervention chirurgique d'accord ? ou cette fracture, cette blessure que vous vous êtes faite la faux peut indiquer aussi un événement soudain on est prévu voilà qui arrive et on a toujours la carte d'enfermement se retrouver dans cette tour pour certains on souffre même de solitude en tous les cas on est figé dans cette tour on peut-être qu'on s'est mis on s'est retiré pour réfléchir sur telle et telle situation comme on dit se retirer peut prendre de la hauteur c'est-à-dire réfléchir sur une situation alors un événement soudain ça peut concerner le bâtiment donc ça peut parler de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment qui pourrait se fracturer ça peut être aussi si vous avez une construction en cours quelque chose qui vient entraver cette construction nous c'est le blocage qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec la tour ? si ça concerne quelqu'un au terme de santé la tour peut représenter on a mal à la couronne vertébrale ou les fissures coincées du dos nous ce petit bobo au niveau du dos voilà je crois que j'ai rien oublié donc on va continuer avec l'oracle des j'allais dire d'Elise parce que c'est le même donc on va continuer avec l'oracle de la magie de l'univers d'Elisabeth Sabon et on va voir ce qu'on nous donne pour cette semaine cette semaine on vous dit de vous poser de vous centrer de vous recentrer du moins alors se recentrer c'est quoi ? c'est réfléchir sur une situation qui nécessite un arrêt pour cette semaine on vous dit vous êtes une personne qui est importante et qu'il est temps pour vous de prendre du temps de vous poser de réfléchir sur une situation peut-être qu'il est temps aussi de penser à soi-même plutôt que de donner de l'énergie pour les autres peut-être que vous avez besoin de ce temps de repos pour vous pour récupérer ces énergies qu'on avait vu là pour évoluer en énergie surtout si vous êtes fatigué donc un temps de repos s'impose et puis on réfléchit peut-être sur une situation qui nécessite ce recentrage allez on continue alors là on peut avoir une personne qui a besoin d'être épaulée d'accord ? peut-être qu'il faut se poser peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie une situation qui nécessite cette réflexion et puis on a une personne qui a besoin quand même d'aide extérieure et de soutien des autres alors peut-être que ça va être des amis on va avoir la carte qui est à côté mais en tous les cas vous avez besoin en ce moment d'être épaulée alors c'est sûr que si cette personne est fracturée blessée peu importe ce qui vous est arrivé ou des problèmes de dos vous ne pouvez pas faire des choses et vous avez besoin de l'aide et du soutien des autres ok ? alors moi je vois que vous faites de la résistance il faut prendre des choses différemment ne pas vous prendre la tête par rapport à ce qui vous arrive et vous faites de la résistance il est temps d'accepter ce qui vous arrive c'est comme ça vous ne pouvez pas changer les choses il faut prendre des choses différemment ne pas vous prendre la tête par rapport à ce qui vous arrive il est temps pour vous de laisser partir ou une personne une situation alors peut-être que quelqu'un ou une situation que vous avez vécu auparavant il ne faut plus s'arrêter à ça il faut avancer dans votre vie alors ça peut être par rapport à cette trahison si ça touche le relationnel avec une personne cette personne elle vous a fait du mal c'est comme ça ok il faut l'accepter faire le deuil parce que voilà mais il faut oublier ce qui s'est passé au passé pour pouvoir avancer dans votre avenir si c'est une personne ou une situation laissez-la de côté c'est le moment d'avancer pour vous d'accord ? il faut vivre le moment présent et vous occuper de vous notamment aujourd'hui durant cette semaine vous avez besoin de vous occuper de vous-même alors déjà pour retrouver la lumière en vous pour voir les choses beaucoup plus lumineuses pour voir les choses différemment certainement la lumière doit jaillir par rapport à cette partie sombre alors ça peut être des choses que vous avez vécu du passé parce qu'on vous dit de les laisser de côté de les abandonner de les oublier pour vous projeter vers cet avenir d'accord ? que ce soit du côté sentimental ou c'est une personne qui vous a déçu blessé par le passé tirez un trait tout ça certes que cette étape est difficile c'est pas facile quand on a été blessé par une personne mais pour vous c'est important pour pouvoir avancer et vivre le moment présent visualisez que vous allez vous sortir de ces conflits de ces pensées négatives peut-être voilà pour allez on continue ce qu'il faut faire durant cette semaine c'est aller voir les autres communiquer avec les autres vous avez besoin de soutien on vous dit donc il faut chercher à communiquer d'accord ? vous êtes peut-être en relation avec des personnes qui vous apportent cette énergie et ce soutien continuer à les côtoyer ces personnes vont vous aider ils vont vous aider à passer cette étape à franchir ce cadre pour oublier les choses qui s'est passées voilà on va passer à plus donc là on vous dit exprimez-vous si vous avez quelque chose à dire à cette personne et bien si vous voulez lui envoyer un courrier ou un message pour lui dire ce qui vous tient à coeur ce que vous avez dans le coeur exprimez-vous et dites ce que vous ressentez ce que vous avez vécu ce que vous avez ressenti lors de cette trahison si ça touche la trahison ou de cette séparation vous aurez l'esprit plus tranquille en visant ce sac allez on continue hop là la réaction celle-là on la mettra après puisqu'elle est tombée alors la réaction peut nous donner la réaction de la personne comment elle va réagir ou comment vous allez vous allez réagir vous-même par rapport à tout ça la réaction c'est par rapport à ce qui se passe dans votre vie alors est-ce que si vous videz ce sac avec cette personne vous avez peur de sa réaction comment elle va agir comment elle va réagir après la réaction peut nous donner une personne qui est en action par rapport à des communications si vous n'êtes pas la personne qui a ces problèmes-là c'est une personne qui réagit qui communique beaucoup qui est en action une personne qui s'inquiète par rapport à ce qu'elle va dire ou faire par rapport à une situation est-ce que vous avez peur voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure de la réaction de la personne quand vous allez lui dire ce qui s'est passé ce qui vous en est plus etc. etc. alors le passage vous êtes actuellement en mouvement alors certains vont retrouver leur place pour retrouver cette lumière qu'il y a au milieu de cette carte rappelez-vous là on vous disait de laisser ce qu'il y avait derrière pour trouver la lumière et là il y a un moment où vous devez réfléchir à cette situation et trouver votre place il peut y avoir encore pour certains quelques obstacles puisqu'on a encore des montagnes comme là il y a encore des obstacles il y a des retards il y a des blocages durant cette semaine mais gardez en vous la confiance même si vous ne savez pas d'où ça vous mène peut-être que vous voulez parler à cette personne vous voulez communiquer vous voulez dire les choses vous ne savez pas comment elle va le prendre ne soyez pas tout de suite je veux dire négatif voilà pensez que ça peut être beaucoup plus lumineux peut-être que ben elle ça va être dur sur le moment mais vous vous allez peut-être trouver cette lumière en vidant peut-être ce sable vous allez trouver cette lumière que vous avez besoin pour pouvoir avancer pour vous débloquer de cette situation pour pouvoir avancer dans votre vie allez on complète encore deux cartes on parle d'énergie encore retrouvez l'énergie que vous avez besoin l'acte de l'énergie nous donne une personne qui est quand même plus ou moins actif qui met de l'énergie par rapport à ce qu'elle crée n'oubliez pas il y avait un nouveau projet aussi vous mettez en action alors on vous dit que vous êtes peut-être en train de créer des choses mais là aussi on vous parle aussi que vous pouvez regarder regarder derrière vous par moments le passé moi j'ai envie de vous dire si vous avez envie de créer ces choses là arrêtez de penser à ce passé si vous voulez communiquer avec cette personne dire ce que vous avez à bidé ce sable tant mieux si vous arrivez à le faire mais maintenant il ne faut pas rester accroché au passé il faut pouvoir avancer dans votre vie d'accord parce que les énergies il faut les débloquer d'accord des énergies négatives il faut les stopper il faut atteindre il faut aller vers ces ces belles énergies d'accord plus vous serez dans des énergies je veux dire plus positifs plus vous allez aller vers des choses positives en vous d'accord si vous pensez toujours négatif ou vous êtes accroché à ce passé ça vous empêche d'avancer vous donc il faut laisser un petit peu tout ça quelle que soit la situation ça peut être aussi bien pour un travail pour une relation ou autre chose aussi bien une relation un travail ou par rapport à un ami on laisse les choses du passé au passé on essaie de se projeter dans notre avenir est-ce qu'on a envie de se mettre en place pour aller vers cette lumière pour faire ce qu'on a envie de faire agir n'oubliez pas que vous êtes créateur de ce que vous voulez vous êtes créateur si on ne met pas les choses en place ça ne se fait pas tout seul donc on vous dit ne pas gaspiller des énergies bêtement à penser au passé ou à rester sur des choses qui vous ont marqué projetez-vous avancez vers l'avenir d'accord explorez ce que vous avez à explorer peut-être qu'il y a des situations auxquelles vous êtes passés qui vous ont fait quand même avancer des fois on a des on a du vécu on vit des choses mais c'est pour nous faire avancer pour nous faire réagir sur des situations être plus forte etc etc si c'est en termes de relation c'est pareil les échelles des fois bon c'est sûr c'est pas évident mais ça nous fait avancer parce que ce qu'on a fait les erreurs qu'on a fait on va pas les reproduire une deuxième fois logiquement allez encore une autre vous allez retrouver cette joie vous inquiétez pas et cette lumière qui est là et il faut avoir quoi ? l'envie de le faire donc mettez-vous en action avec envie projetez-vous si vous avez ce projet vous avez l'envie écoutez vos envies ne restez pas bloqué à des choses qui vous entravent dans vos projets continuez votre chemin ne vous refusez pas d'avoir cette lumière cette joie qui arrive à vous voilà pour vous allez on va mettre une carte enfin de l'oracle sacré des chakras pour nous tous pour durant cette semaine oh oh il y a trop là j'ai dit une carte vous avez vu qu'elle soit il y a une carte qui veut venir l'écriture il y a la carte qui est tombée de l'écriture est-ce que ça veut pas on parle d'écrit est-ce que vous avez des écrits à faire est-ce que vous en profitez de faire un livre la carte de l'écriture est tombée on va la prendre en compte peut-être qu'il vous faut écrire votre ressenti sur cette situation pour vous aider à avancer mettre des mots écrire des mots ça libère aussi d'écrire qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi peut-être que certains peuvent écrire ce qu'ils ont envie de faire par papier ou c'est par papier pour confirmer ce que vous voulez faire cette carte de l'écriture vous invite à penser l'écriture a le bénéfice de faire prendre de la hauteur sur les événements et sur les émotions quand on met les écrits sur une feuille de papier on les marque et on les pose ça vous libère vous pouvez certainement avoir l'envie d'écrire durant cette semaine tout simplement pour certains peut-être que si vous n'arrivez pas à communiquer verbalement avec cette personne vous pouvez adresser une lettre à l'univers puisqu'on parle en plus de bras que de l'univers coucher tout ce que vous avez à dire sur ce papier à cette personne tous les mots que vous voudrez lui dire de face à face même si vous n'arrivez pas à le faire de face à face couchez-les sur cette feuille après votre feuille vous la prenez et vous la brûlez et ça va vous aider à passer et ne pas rester figé sur ce passé aussi si vous n'arrivez pas si vous n'arrivez pas à communiquer avec elle de lui exprimer de vive voix couchez ça sur papier et confiez la lettre à l'univers pour vous débarrasser de tout ce qui vous pèse en vous qui vous qui reste en vous qui vous a marqué qui vous a dépou etc. etc. déchargez-vous comme ça ça va vous libérer et vous serez beaucoup plus lumineuse allez on a dit une carte regardez ce qui est tombé se libérer des souffrances du passé et on revient sur le passé c'est la carte verte celle du coeur donc c'est on fait un travail sur le coeur on vous dit de laisser le passé où il est et de quelque part d'oublier pour pouvoir avancer ça vous entrave ça vous empêche d'avancer vous devez aller cette situation se libérer des souffrances du passé ça veut dire que vous avez subi quelque chose qui vous a bien blessé au niveau du coeur et on l'avait vu dès l'ouverture de la carte qu'une personne que vous estimez ou que cette relation que vous avez vous a complètement trahi détruite il y a eu des conflits des disputes c'était quand même assez lourd et là vous avez besoin de tourner la page de cette situation pour pouvoir avancer vous dans votre avenir d'accord ? le passé doit rester le passé pour vous permettre d'évoluer et d'avancer sur vos projets ou dans votre vie tout simplement je pense que vous avez besoin de faire l'affirmation l'affirmation du lâcher prise avec cette carte ça ne sert à rien comme ça de continuer à vous faire du mal et de rester dans ces souffrances vous même d'accord ? il faut continuer agir et vous détacher de cette situation pour pouvoir avancer il faut prendre la carte en photo déjà d'une part et vous appuyez vos doigts ici et vous faites l'affirmation je lâche prise et je fais confiance à l'univers quoi qu'il arrive ici et maintenant je lâche prise et je fais confiance confiance à l'avenir quoi qu'il arrive ici et maintenant ça va vous faire du bien pour vous aider à avancer imprégnez-vous de l'énergie de cette carte pour vous aider à vous libérer de toutes ces souffrances et de tout ce passé qui est là qui vous entrave qui vous bloque dans votre vie c'est la deuxième carte qui vole aussi c'est exprimer ses sentiments donc on vous le dit encore une fois exprimez-vous si vous pouvez communiquer avec cette personne et lui dire ce qui vous a dépus ce qui vous tient dans le coeur parce que c'est lourd pour vous là c'est le coeur et là c'est la communication parlée dites-le si vous pouvez pas prenez un papier faites comme si vous parlez avec cette personne vous l'écrivez vous mettez tous les mots que vous avez à dire tout ce qui vous pèse sur le coeur et brûlez-la cette lettre et confiez-la à l'univers pour qu'elle vous dégage de toutes ces pensées négatives et tout ce qui vous pèse sur le coeur voilà voilà ça va être un petit peu dur cette semaine je pense qu'on va avoir besoin de se libérer de choses qui sont quand même lourds qui nous empêchent d'avancer dans nos vies mais il y a un travail aussi sur nous à faire c'est important de prendre soin de soi plutôt que toujours de penser aux autres aussi de donner de l'énergie pour les autres il n'y en a pas besoin des fois voilà voilà pour vous mes chers amis mes fidèles abonnés je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite une belle semaine portez-vous bien à bientôt je vous aime et surtout prenez soin de vous bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt